Bonjour à tous c'est Panouf et nous nous retrouvons pour la suite de la campagne avec l'ombre à mâle où on assiste au retour des lances sanglantes par le biais d'une révolte menée par un sorcier arracheur avec cinq gobelins qui sont pas vraiment un très gros problème théoriquement et deux gobelins chauffeur de loup qui va être un gros problème au niveau du terrain j'ai une petite colline boisée ici une autre ici non moi je suis s'il va une petite colline boisée ici mais ça va être très compliqué en fait je sais pas du tout comment je vais faire je pense que je vais perdre donc pourquoi j'ai fait ça parce que je pensais qu'ils allaient apparaître et que l'armée de gros bradal allait pouvoir les attaquer et les détruire donc c'est un vrai souci et je ne sais j'aime bien comment ils présentent comme si j'allais pouvoir dissimuler des trompes là dedans quoi en gros j'ai un petit avantage de terrain c'est à la limite ici et encore on va se mettre là honnêtement je sais pas comment je vais la faire que j'ai un double problème le premier c'est leur deux unités de cavalerie qui cette fois ne sont pas des lances projectiles et qui donc vont me contourner et le deuxième c'est leur général et je sais pas du tout mais alors pas du tout comment je vais faire ouais tu me dis d'accord en plus je suis à 1 contre 3 alors ils sont en train d'arriver ça va être très technique en fait j'ai aucune idée de comment je peux gagner je pense que je la perds forcément le truc on va les intercepter non non vous toi et toi vous étirez les lignes oui ils ont un sort après les gobelins chauveurs de loup ont perdu beaucoup plus même que moi mais c'est à cause des tirs tout nouah pas ok tout 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 de loup, c'est réglé. Ce n'est pas réglé, ils sont encore 29 mais ils n'ont plus beaucoup de troupes et je vois une petite gobelin qui je peux faire très mal. Je les surveille, par contre non, là ça ne va pas du tout. Parfait. Le sorcier continue à me faire chier. Alors, cette unité de gobelins là qui est un objectif, comment ils sont moral. Vous voyez, les gobelins ils ont pris très cher, c'est déjà un problème de réglé. Comme ils reviennent, il faut les recoivrer. Ces gobelins là, sont en difficulté. Tions-moi sur ces gobelins. Ils vont s'enfuir. Peut-être me permettre de m'en sortir. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, en difficulté, fortement en difficulté. Ils n'aiment pas qu'ils aient des aliens en déroute. Putain, ils ont encore un moral de malade. Putain, il va falloir que ça tienne. On fera le sorcier à la fin, on va essayer de se débarrasser des trucs les plus simples. Déjà, on va empêcher le retour de l'unité de gobelins. Ils n'ont pas beaucoup de vie, ils ne vont pas revenir. Putain, mais... Il faut qu'ils s'enfuient. J'ai besoin qu'ils s'enfuient. C'est urgent. Eux, ils prennent très cher. Pour l'instant, j'ai encore mes armes à distance. Autant de m'attirer sur le sorcier si le sorcier est mort. Putain... Oh, pas la cavalerie, je ne l'avais pas. C'est bon, ils sont enfuis. Putain, les mineurs prennent tellement cher. Arracheurs, arracheurs, je ne le veux plus. C'est pas grave s'il y a des gobelins qui s'enfuient, on s'en fout. Leur chef. Oui, leur chef. Putain, le chef. Je veux la peau du chef. Putain, il va s'en tirer. Je ne peux rien faire de plus. Le chef s'en est tiré. Heureusement que les gobelins sont vraiment une unité de merde. Je pense que je vais terminer la bataille ici. Victoire à la pyrrhus. Oui, mais victoire quand même. Ce qui m'en fout, c'est qu'une garnison. Ils ont perdu plus de la moitié de leurs hommes. Leur chef est quasiment mort. Et tout ce qui leur reste, c'est du pauvre gobelin. Alors que moi, j'ai perdu mes moins bonnes unités. Les mineurs. Evidemment, on les bute. Et donc, il faut que je fasse là. Et l'épaule verte qu'on fait avec les mains sans lente. Ah, ils ne perdent pas leur temps, l'épaule verte. Ah, ils ne perdent pas leur temps. C'est le manque qu'on puisse dire. Ah non, mais attends. Attention moi, je vais. C'est une blague ? C'est quoi cette blague sérieux ? Alors, je ne peux rien recruter. Alors, mon goon bad. Ils ont 7 unités, j'en ai 11. Je pense que je vais devoir dissoudre. Ça ne sert à rien. C'est plutôt le grand brindale qu'il faudrait que je dissouse. Pourtant, ils ne coûtent pas grand-chose. Eux, pas question de dissoudre. Eux non plus. Je pense qu'ils vont réattaquer Karakdron au prochain. Là, vous voyez la vie des unités. Bon, écoutez, je ne peux rien faire de plus, sauf bouger lui qui va continuer à partir parce que j'ai besoin de sous. Et avec un peu de chance, je pourrais monnayer quelque chose. Ah oui, c'est vrai, il doit aller là. Ah, j'ai rencontré le Vissenland. Il caractérine. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme je suis 3ème en Renforce, ça donne un poids diplomatique assez important. Ils sont aussi en train de se battre contre les Vampires. Des poids chauds pour un accès militaire. Karak, Irn. Ils n'ont même pas réussi à battre le Venant Noir. Oh putain, les poids vertes sont devant moi avec la population de merde. Je vais vous demander d'avoir un coup de vie. C'est bon. Je vais vous décider. J'enregistre. Je vous demande d'avoir un coup degette. C'est bon. Je vais vous demander de pas. Je vais vous demander de se battre. Est-ce que les Vampires sauraient être tentés par un pacte de non-agression? Evidemment pas, et Tempelhof c'est ceux qui sont puissants. Ils ont niveau 55 de force ? Qu'est-ce qui est arrivé à leurs armées ? D'accord. Et j'ai pu construire au col de la mort, ça alors ? Non, ça ne m'intéresse pas. Il faudrait 1500 pour vers celui-là, ça pourrait être intéressant. Putain, mais la corruption c'est un vrai problème. Je manque sa part. Non, je suis obligé de l'imposer. L'ordre qui peut être un problème. Oh putain ! Je me paye 600 pour une alliance militaire. Honnêtement, on a vu ce que vous faites. Karak Drone. Oui, je save. Il faut que je bute. Ah, il a juste recruté du Gobelin. Je ne le fais même pas, ce n'est pas la peine. Et donc, 2500. Je ne comprends pas pourquoi j'ai un... Après avoir battu des rebelles, mais ce n'est pas grave. Donc la rébellion est écrasée. J'ai déverrouillé des régiments de renom, pourquoi pas. Cette armée va rester au rocher de fer pour me tenir en ordre. C'est tout ce qu'on peut faire. Est-ce que j'ai des trucs utiles ? Est-ce que j'ai des trucs utiles ? Puis-ce que j'ai des trucs utiles ? Ensuite, deuxième armée, ici... Qui arrive en vue des monts aux Gourpades ? Qui n'ont pas augmenté leurs garnisons ? Parfait. Et toi qui vas... Qu'est-ce que j'ai rencontré ? Grombrindal, clignin blanc, tendez du ancestraux, yuppie ! On reprend vite les rencontrées du corps ennemi, histoire de monter les sous. Sans ça, je suis en catastrophe. On regarde si on peut raquer quelqu'un. Sur le bar, ça vous dit, une alliance offensive. Non, c'est pas intéressant, j'ai pas envie d'entrer dans une guerre avec l'Eventerstein. On passe le tour, je peux rien faire d'autre. Les gobelins doivent être chez moi comme des petits fous. Ah, ça c'est bien. C'est parce que j'ai battu trois fois une armée gobelins. Donc c'est la rancune envers la Bugman qui est disparue. Et donc ça me donne un bonus de temps républic. Génial ! Ça stabilise le secteur au col de la mort. Est-ce que ça me... Ça permet de faire remonter l'ordre public qui en a fortement besoin. Donc là, on attaque le Mont Goombad. Ah, il me donne pardon. Faire des Bellina. Et continue le siège en espérant qu'il sorte. Faire des Bellina. Non. Ce qu'il me faut, c'est essayer d'augmenter sa Bug. 1300, il faut 400 en plus. Sauve-barre et demandeur d'alliance militaire. Ça fait monter, mais revenu à seulement 422. C'est le merde. C'est bon. Dans 5 tours, on devrait pouvoir s'emparer des mondes d'une batte. Et dans les missions. Carré Norm. Donc, gros, ici. Est-ce que je fais du commerce avec tout ce qui je peux ? Oui vu que je n'ai pas pris la ville Une nouvelle faction Je me fais attaquer par... Ah bah ils n'ont pas peur ! Ah on dirait que Barakvar a réussi à faire enfin quelque chose ! Gringor ! Ah bah écoutez, quelque part tant mieux ! Il a quoi ? Des orques noirs ? Mais c'est quoi cette arme de brute qui a réussi à réunir le Gringor ? Quatre boys orques, un gobel... Et beaucoup de cavalerie ! On ne va pas attaquer maintenant... Voyons l'autre armée... Voyons l'autre armée... Qui va continuer le siège... Ah, je viens de découvrir... Une Fidriot... Et que c'est lui ! Si je n'attaque pas maintenant Gringor, l'autre va faire chier... Donc on y va ! Sa soif de guerre est exceptionnelle, même pour un orque noir ! Ses intarissables soifs de combat est la marque des grands chefs de guerre ! Le signe que l'orque est béni par Gork ! Ouais, c'est vrai que c'est un bon ennemi Gringor ! Bon bah écoutez, on commence ! Donc ça c'est mes renforts qui vont être les bienvenus ! Je vais vous ramener ici... On se réorganise... Toi, tu vas venir avec la ligne ! Ça, ça va l'empêcher de me charger sur le côté... Donc on va mettre les trois guerriers... Deux guerriers à pioche... Ici... Et le troisième, ici... Toi... Tu rejoins le groupe... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Comment ça se fait que vous êtes très fatigué ? D'accord, ok, j'attaque, je suis donc très fatigué. Bon, il n'y a plus qu'à attendre qu'il se ramène. Alors, les catapultes, tu vas m'appuiblir. Une petite dangereuse. Où sont ces salopées d'orques noires ? Je vais embrouiller les orques noires. Lugerocopter, vous pouvez y aller. Quelques tirs, mais rien de trop grave. Aïe, 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 aïe. Catapulte a congé à la mort, va la saloperie. Vous allez laisser tomber, oui ? Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aurez-vous là-bas. et ça commence évidemment on active le mode garde alors excusez moi je suis concentré vous reculez alors qu'est-ce qui sont les tirs, boys orcs, boys orcs toi tu me tires sur le vengor, toi tu me fais une contre-batterie sur les archers orcs toi je défonce les scoops de Durkitt et vous voulez rentrer du temps c'est qu'il n'y a qu'à blanche peau sur le petit cliché ensuite putain c'est toujours ces maraudeurs de merde tant pis on se prend une bombe, ça va les calmer maraudeurs de merde j'arriverai à rien avec ça on s'est sur les orcs sur sanglier bien les scoops de gringor est ici toi tu te reculis immédiatement les loups c'est bon on a pas du tout vu les autres Alors, voyons comment ça tourne, il y en a qui croient qu'on ne les a pas vus, je pense qu'il y a besoin d'un petit tir de soutien, ramène-toi vite, je vais perdre un gyrocopter, oh putain l'occasion, on va exploser leurs flancs, Combrindal est en train de gagner, les gobelins de la nuit sur Squeak, les hurleurs à la lune s'enfuient, là ils ont deux unités qui se font atomiser la biol, vous venez tirer sur eux, l'artillerie, je vous avais lié, ça s'effondre de partout, Combrindal je sais pas ce que tu fous là, mais... ah oui, où est Gringor ? Ah, Gringor est mort, c'est génial, ça va être gagné ! Défoncez-moi l'orgueur sanglier... Pour toi, on termine ! Et donc, une victoire décisive contre l'armée de Gringor ! Ah, j'ai perdu que 200 hommes, ça va, bien tenu ! Il considère que mon gyrocopter n'a pas pris de perte, merci, c'est très gentil ! Et donc, il a pas tout à fait perdu ses orques noires, il a perdu une unité de boys orques, et c'est tout ce que j'avais réussi à exterminer. Donc, il faut la réattaquer immédiatement. Et ça va me donner une deuxième fois maître de bataille, avec beaucoup plus de commandement pour toutes les forces, ce qui est excellent, évidemment ! Il faut que... Il a plus rien ! On exécute et on récupère du commandement. Et il a un talisman d'endurance, génial ! On tient solidement le rocher de fer ! On va faire une salle de surveillance, histoire de tenir encore plus solidement... Et on va faire une salle de surveillance, histoire de tenir encore plus solidement... ...